Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce dimanche, c'est rare qu'on se rencontre un dimanche soir, 8 novembre, non, pas encore, mais ça s'en vient le 8 novembre, on devrait être encore le 8 novembre, mais c'est le 8 août 2021, heureux de vous retrouver, une petite soirée tranquille au resto. Bien, je vous avoue que le dimanche soir, c'est assez tranquille à la pizzeria où je travaille. Bien, c'est occupé, mais on est beaucoup de serveurs, puis moi j'en profite pour prendre la plupart du temps un petit dimanche plutôt léger, après une semaine de 80 heures, 6 jours, 6 soirs, incluant le dimanche que je fais plus ou moins. Je donne une pause au patron, je dis, va te reposer, puis moi je m'occupe un peu de la porte, puis des serveurs, puis de la cuisine. Je coordonne un peu ça. C'est comme ma pause de la semaine, puis entre vous et moi, en tant que serveur d'un certain niveau, je travaille jamais en bas de 150 $ de pourboire par chiffre, comme on dit. Puis le dimanche soir, on est plutôt plusieurs sur le plancher, ça ne vaut pas la peine pour moi de travailler, donc je prends plutôt ça à la légère, dans le sens où je supervise un peu pendant 2-3 heures le resto, puis je fous le camp après. Puis c'est ça qui est arrivé ce soir encore, un dimanche comme ça. On était assez nombreux. Parce que dans le domaine du service, surtout quand tu as une expérience, tu ne veux pas travailler pour rien. Tu ne veux pas travailler pour 40-50 $. T'aimes mieux ne pas travailler, ne pas prendre de temps, puis laisser ça aux autres, qu'ils puissent se partager 40-50 $ de plus, parce qu'ils sont là, puis ils font le chiffre, puis ils en ont besoin, tu sais. Moi déjà, je fais un bon 75 heures de service. Ma semaine est faite, puis mon argent est fait pour la semaine aussi. Donc, le dimanche, je le fais juste pour le patron, parce qu'il est gentil avec moi, il me donne la chance de travailler, puis il a donné la chance à mon fils de commencer aussi à travailler comme boss boy. Donc, c'est un peu un retour d'ascenseur, mais dans le service, tu ne veux pas travailler quand tu as de l'expérience pour une soirée de 30-40 $. Tu n'as pas la motivation, tu comprends? Donc, tu laisses ça au moins expérimenter, puis eux autres sont contents. Ça leur en fait plus. Donc, ceci étant dit, je voulais juste un peu un petit aperçu de comment ça se passe dans le milieu de la restauration. Je vous en donnerai d'autres comme ça, vous allez voir, c'est intéressant. Surtout ce qu'on se dit en arrière du rideau. Pendant ce temps-là, ça va mal en gériboire, comme dirait l'autre. Ça ne va pas bien. On le voit en Europe, beaucoup de manifestations contre le pass sanitaire, beaucoup de mécontentement partout. Je regardais les infos un peu partout à travers le monde. Au Liban, ils sont dans les rues à se lancer des pierres, des roches, des fusées. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais ça ne va pas bien. On le sait qu'il y a beaucoup de corruption, beaucoup de misère. Cette Suisse du Moyen-Orient, ça fait longtemps que ce n'est plus la Suisse du Moyen-Orient. Il y a juste les trous qui restent du fromage suisse. C'est vraiment triste de voir ça. Beaucoup de mécontentement aussi en Biélorussie. Loukachenko s'est fait élire pour un huitième mandat l'été dernier. Le monde n'est pas vraiment content parce que ce n'était pas une élection fair, juste et honnête. Tout le monde a huit ans, a huit mandats. Pensez-vous vraiment qu'il y a une population qui veut et qui aime son politicien à un point tel qu'il voudrait l'avoir pendant 80 ans? Pensez-vous que les Russes sont vraiment contents de Vladimir Poutine et qu'il l'adore à ce point-là? Pensez-vous vraiment, entre vous et moi, on se parle entre adultes sevrés, il y en a plusieurs qui sont vaccinés, pensez-vous vraiment que le monde aime leurs politiciens, leurs présidents et leurs premiers ministres à un point tel qui vont les aîner pendant huit mandats? L'autre Poutine qui a changé la constitution se fait « aîner » jusqu'à 2034 ou 2036, il y a le temps de mourir 30 fois? Je ne pense pas. C'est une propagande incroyable, c'est un mensonge, c'est une tricherie. Il n'y a aucune liberté là-bas, les gens se font arrêter par milliers. On a vu les massacres qui ont eu lieu perpétrés par les services de l'ordre. Dans les derniers mois, quand il y a eu ces manifestations-là. Pensez-vous vraiment qu'il y a des populations à travers le monde, peu importe l'origine de la population, qui sont en amour et en adoration à ce point-là avec des politiciens en place? Pensez-vous vraiment que les Marocains sont en pamoison avec le roi qui succède de Mohamed V en passant par ses fils ou si c'est parce que tu es obligé d'être en adoration parce qu'il y a des photos partout, puis dans toutes les maisons. Puis au Maroc, parce que moi je n'ai été qu'une Marocaine pendant dix ans, si tu n'as pas une photo du roi, bien tu es questionné. Tu es soupçonné. Si tu n'avais pas une photo de Saddam Hussein qui avait des photos gigantesques de lui partout, tu étais questionné. Donc, ça ne va pas bien. Des manifestations que tu vas voir de plus en plus, en Europe, des 300-400 000 en France contre le pass sanitaire. Les gens ne sont pas contents. Ça rentre en vigueur, je pense, à partir de demain pour les restos, puis d'autres, les bars, puis d'autres activités. D'ailleurs, j'ai un scope pour vous autres, pour les gens qui habitent au Québec. Vous allez avoir des annonces, peut-être mardi, autour de mardi. Moi, j'ai ma source qui est vraiment très haut placée dans un centre hospitalier COVID, qui m'a dit, tu vas voir ce qui va arriver en septembre. Le pass, comme en Europe, puis ailleurs, le passeport va être obligatoire. Il va falloir que tu montres patte blanche. Le détail, ce n'est pas vraiment clair. Est-ce que ça va être comme en France? Soit tu es vacciné de dose, soit tu as contracté la maladie, puis tu as été malade pendant 11 jours consécutifs, puis tu as un certificat médical qui le prouve, ou tu as subi un test dans les dernières 72 heures négatif. Est-ce que le gouvernement du Québec de François Legault va prendre le même modèle que ça? Ça se peut, parce que les autres sont vraiment obsédés, les Québécois, puis le gouvernement du Québec, toujours avec le gouvernement français, quand il y a question de politique comme celle-là, dans l'histoire, on est toujours aligné un peu avec l'Europe, assez gauchiste, le Québec, quand même. Et, d'ailleurs, je veux une parenthèse. Moi, j'ai 58 ans, vous êtes peut-être d'un âge différent, au plus vieux, au plus jeune, mais moi, je me rappelle qu'il y a une époque, il faisait 25 degrés, ou 30 degrés sur le thermomètre, il faisait 30 degrés, il faisait moins 25, il faisait moins 25. Et là, pour rajouter un petit peu à la peur, puis l'angoisse des gens, on a rajouté le facteur humidité pour l'été, puis le facteur vent pour l'hiver. Mais, ça ne change pas la température sur le thermomètre. Le thermomètre indique toujours la même température, mais c'est comme si on veut en rajouter une couche pour s'assurer que le citoyen comprenne qu'il y a des changements climatiques majeurs, puis qu'il faut faire quelque chose, puis que ça devient vraiment chaud, mais le thermomètre, il indique toujours 35 degrés, même si tu rajoutes autant de facteurs que tu voudras. Puis en hiver, c'est pareil. Si tu rajoutes les facteurs vent puis les autres facteurs, comme celui de se pencher un petit peu plus par en avant pour que ça rentre un petit peu plus profondément, ça ne change pas la température sur le thermomètre. Mais l'angoisse qu'on crée avec ça, la schizophrénie qui naît de ça, ça amène à des politiques qu'on va regretter. Puis le Québec est aligné sur un peu l'Europe, le Québec avec son élite puis son establishment artistique, son establishment politique, son establishment journalistique, médiatique. Je vais te dire une chose, ça sent la gauche beaucoup, beaucoup, ça sent même la... des fois la gauche, comme aux États-Unis un peu en ce moment, extrémiste. Puis on va dans toutes les directions, sauf pour ce qui est des signes religieux. Ça, ça dérange le monde, mon ami. Ça, ça a dérangé le monde, au point que François Legault, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait délire, parce qu'en économie, depuis qu'il est là, il n'a rien changé à la situation. Il n'a pas allégé les impôts, il n'a pas allégé la structure gouvernementale. François Legault, ce n'est pas un homme d'affaires, premièrement. Ça ne l'a jamais été. C'est un piètre politicien, puis un médiocre pseudo-homme d'affaires que s'il n'avait pas eu la Caisse de dépôt, avec toutes les connexions, que cette clique-là, outre mon toiseur, il n'aurait jamais, jamais pu faire quoi que ce soit en affaires. Il n'a rien fait en affaires. D'ailleurs, il n'a rien fait pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Il n'a rien fait, point, period, comme ils disent en anglais. François Legault a gouverné, comme tous les autres qui ont passé avant lui, avec les ordres qui viennent des hauts fonctionnaires, du système qui contrôle, qui est tout gauchiste, les unions, les syndicats, toutes gauchistes, les fonctionnaires, toutes gauchistes, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. L'appareil gouvernemental, c'est un éléphant dans un, je peux dire une chose, dans une maison de cristal. Il est gros en Saint-Citronel, l'appareil gouvernemental au Québec, un peu comme en France. Il y en a des fonctionnaires, mon ami. Si tu n'avais pas tous ces fonctionnaires-là, il y en aurait des chômeurs. puis tu en as des taxes puis des impôts, puis il y en crée, eux autres sont là, il y a des comités qui sont créés juste pour inventer des taxes puis des impôts puis une façon de mettre des permis pour aller chercher des revenus. François Legault, il n'a rien changé à ça. Puis il n'y a personne qui va changer quoi que ce soit à ça. Puis c'est ça que j'ai essayé d'expliquer souvent, le système est pas mal plus puissant que les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont les marionnettes du système, ils ne peuvent rien faire. Jean Charest avait essayé ça, on va changer la structure de l'État. Il en a rajouté des couches puis des couches parce que c'est ça, le but. C'est comme un monstre qui s'alimente de lui-même l'État dans nos pays un peu gauchistes. Puis il commence à t'envahir après ça. Les gens sont surpris. Donc on est élu, François Legault, parce que lui, il avait dit, moi, on a réglé ça, toutes ces questions identitaires-là, que les autres n'ont pas eu le courage. Parce que lui, il s'adressait vraiment disons le segment de la population qu'on appelle les Québécois de souche qui ont une obsession avec l'islam. Eux autres, ils ont l'impression, comme les Français, qu'il y a une invasion musulmane qui est sur le point d'arriver, qu'on va tous être convertis, qu'il va y avoir des cours de justice coraniques, puis tout. C'est complètement de la démence puis de la démagogie puis de la paranoïa. puis là, on a, avec François Legault, une fois de plus, un gouvernement du Québec, comme dans le temps de René Lévesque avec la loi 101, puis d'autres lois, puis d'autres règlements. On a un autre gouvernement à tendance fasciste qui est venu passer la loi 21. Tu peux penser ce que tu veux de la loi 21. s'empêchent pas que, froidement analysé, c'est une loi fasciste, d'interdire à des gens de travailler pour des positions dans l'État si tu décides de porter des signes religieux, je suis désolé, ça va contre les droits et libertés individuels. Moi, de voir une femme voilée, ça change rien dans ma vie. Ça me demande pas de me convertir, puis ça me donne... C'est complètement démentiel, cette attitude puis cette approche-là qu'on a eue. Mais ça fait l'affaire de la gang, la clique, parce que les autres, ils aiment ça diviser. Puis c'est un élément de plus pour diviser. Puis on a passé cette loi-là qui va sûrement être contestée un jour. Il y a quelqu'un qui va avoir des couilles puis qui va contester cette loi-là. Puis pas seulement pour les musulmans, le chrétien qui veut porter sa croix, ça change quoi dans la vie du monde, ça? Ou l'hindou qui veut porter son sable, ou les sikhs, ou peu importe, ou les hindous avec leur surdant, ou quelques signes religieux que ce soit, ça va contre la charte des droits et libertés. Ça va contre les droits et libertés fondamentaux de chaque individu. De t'empêcher de travailler. Voyons donc. De t'empêcher de parler une langue. As-tu de la lueuvre? Entre toi et moi, là. Quand tu y penses, oublie ton fond nationaliste puis toute ta bullshit qui vient avec ça, là. La peur d'être envahi, d'être assimilé. Voyons. Ça fait 300 ans qu'on en entend parler de cette histoire-là puis il n'y a personne qui est assimilé, ça. Tant que tu vas avoir du monde qui parle français puis des Québécois qui font des petits, la langue ne disparaîtra pas. Les gens qui s'en viennent ici ne sont pas assez stupides pour ne pas apprendre le français. Tous les immigrants que je connais parlent tout le français parce que c'est la langue de la majorité. Puis ceux qui s'ouvrent des commerces, ils apprennent le français, je connais plein d'Asiatiques, plein de Moyen-Orientaux, ils parlent tout le français, des Pakistanais, des Panneurs, des Indos, ils parlent le français parce qu'ils ont une clientèle puis s'ils veulent cette clientèle-là, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est de la démagogie. Les nationalistes, habituellement, sont les champions de la démagogie pour te convaincre de quelque chose. Donc, François Legault, avec sa loi 21, c'est pour la seule et unique raison pour laquelle il a été élu. Pour le reste, c'est un pas bon, comme tous les autres qui sont passés avant lui. Toutes des pas bons, des marionnettes. Puis ça, tu ne changeras rien à cette réalité-là. Tous les politiciens sont des pas bons. Ils ne sont pas là pour satisfaire la masse, ils sont là pour satisfaire le système en place. Comme Vladimir Poutine, il est là pour satisfaire le système en place. Il n'a pas changé depuis des lunes, puis toutes les autres sont pareilles. Mais c'est difficile de rentrer ça dans la tête du monde qui ont été programmés à être partisans, à être de gauche, de droite, pour un, pour l'autre. Puis on se divise, puis on se divise. Puis pendant ce temps-là, depuis des décennies, des décennies, des siècles et des millénaires, le pauvre monde reste le pauvre monde. Puis les dominants restent les dominants. Puis il n'y a rien qui change. Même si tu as eu des religions, trois religions majeures plus toutes les autres qui sont passées puis les modes de croyance, il n'y a rien qui a changé à la condition humaine parce que ce n'est pas dans les plans de ces gens-là. Puis tu n'as personne qui va pouvoir changer quoi que ce soit. As-tu vu la grosseur du monde? Comment vas-tu rendre un monde comme celui-là juste? Il y a juste toi qui peux faire ça à ton échelle, mais ne compte pas sur un système pour le faire. On a tout essayé. Dans l'histoire, on a tout essayé, tous les systèmes. Tu peux remonter à Mathusalem, puis toujours, il y a eu des inégalités, des injustices, de l'insatisfaction. C'est juste ça l'histoire de l'humanité parce que c'est comme ça la vie. Puis tu ne changeras pas grand-chose sauf toi qui peux changer ton environnement proche. Mais ne compte pas sur un système puis sur un groupe politique ou un gouvernement pour ramener ou une religion quelque justice que ce soit ou équité que ce soit. Regarde l'état du monde puis il n'y a rien qui a changé. Puis il n'y a rien qui changera jamais. Sauve-toi, mais ça ne t'empêche pas de prospérer, d'être heureux, de faire tes affaires. Il faut que tu te mêles de ton univers puis de tes affaires. Ça, c'est la clé du succès. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais je l'ai compris, finalement, puis j'essaye de transmettre ce que j'ai compris sur le temps pour peut-être éviter à d'autres de perdre du temps comme moi j'en ai perdu. Donc ça va mal. Donc tu as ce passe, j'allais dire, militaire, par sanitaire qui pourrait devenir militaire à un moment donné. Je ne sais pas comment ils vont appliquer ça. D'ailleurs, moi, mes patrons au restaurant, ils se demandent si ça devient comme ça au mois de septembre parce que ça devrait être en septembre que ça devienne applicable cette politique-là au Québec. Comment tu vas appliquer ça? Puis mes patrons, les restaurateurs, ils me disent, moi, je n'applique pas ça. Je ne suis pas un policier. Je ne commencerai pas à dire au monde, tu ne peux pas rentrer dans mon resto. C'est des clients. C'est de l'argent. Donc ça va être un vrai bordel. Sûrement, on va avoir plein de manifestations nous autres ici au Québec comme ailleurs. D'ailleurs, mon contact m'a dit hier, avant hier, quand je l'ai vu, que juste pour te donner un exemple de ce qui va arriver quand ça va rentrer en vigueur, ceux qui ne seront pas vaccinés pour aller faire leur épicerie, ils pourront la faire de 7 heures le matin à 8 heures le matin. Tu auras une heure pour aller faire ton épicerie si tu n'es pas vacciné. Ça, c'est un aspect. Tu ne pourrais plus rentrer dans les restaurants. Ça, c'est une autre interdiction qui te sera appliquée. Si les restaurateurs l'appliquent, comment tu vas appliquer ça? Est-ce qu'il y aura des contraventions? Est-ce qu'il y aura des emprisonnements? Des mises en accusation? Je ne le sais pas. Mais c'est un vrai bordel. Puis en ce moment, on vit dans un vrai bordel. Tu vois ce qui se passe avec les incendies. Partout, des feux du monde qui sont déplacés, des conflits partout. Cette pandémie qui n'en finit plus de finir. On se demande s'ils ne veulent pas une pandémie permanente. Je ne sais plus ce qui se passe. Tu vois quand même, tu as une ville américaine de 2,4 millions d'habitants qui ne reste plus que six lits de soins intensifs. Les enfants sont hospitalisés avec ce variant Delta apparemment. On a complètement perdu le contrôle de tout. Le contrôle de cette pandémie. Pendant ce temps-là, tu as Jeff Bezos d'Amazon qui a empilé les milliards puis les billiards puis les trilliards. Il s'est retiré de son poste de président d'Amazon il y a quelques mois pour se consacrer à la conquête de l'espace avec Elon Musk puis l'autre énergumène de Virgin. Donc pendant que nous autres on est en train de se faire je ne sais pas quoi c'est toi qui peux conclure de ce qu'on est en train de se faire faire puis de se faire passer puis de vivre que ce monde-là complètement insensif à ce qui se passe avec leur trilliard accumulé avec tous les cabochons que nous sommes qui avons acheté toute leur cochonnerie depuis des années pour les rendre si riches qui eux autres sont obsédés avec la conquête de l'espace pendant qu'on n'est même pas capable de gérer une pandémie qui est en train de devenir permanente parce que s'il faut qu'ils passent tout l'alphabet grec avant qu'on en finisse on n'est pas sortis de l'auberge pendant ce temps-là tu as Bezos Musk puis l'autre de Virgin puis d'autres cabochons eux autres leur seule idée puis obsession c'est de se promener à 35 000 pieds en prétendant qu'ils sont dans la dans l'espace l'autre qui est allé faire un tour avec son vaisseau spatial un planeur qu'on met sur un avion qu'on amène dans les air puis qui je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont soufflé dans le derrière de l'hélium pour donner l'impression qu'il était en apesanteur c'était pas dans l'espace c'était en la même altitude qu'un avion puis en plus il faut que ce soit un avion qui l'amène en haut puis là on est tous en train de lutter puis tu as des bordels partout tu as des incendies partout de forêt en Turquie en Grèce aux États-Unis on est pris dans le monde entier qu'il y a une pandémie qui n'en finit plus puis tu as ces trois macaques qui sont là obsédés l'autre va aller coloniser Mars Elon Musk aller coloniser Mars tu veux ce qui se passe ici on est même pas capable de mettre un pied devant l'autre tu as du monde qui se font massacrer du monde qui se font torturer la misère rampante partout mais oh on va aller coloniser Mars puis tu as l'autre qui qui veut amener des touristes dans l'espace développer le tourisme spatial à un million de billets ou deux millions de billets on sait à qui ça s'adresse tourisme spatial ils s'en vont à 36 000 pieds 38 000 pieds dans les airs comme en avion quel tourisme spatial on va dire une chose tu vas chercher l'hélium il n'y en aura plus ils vont tout l'utiliser pour leur souffler ça dans le derrière ou quoi quand je te dis que c'est le bordel c'est le bordel c'est la division partout il n'y a plus personne qui se parle là on divise avec les vaccins on divise avec les masques là ils vont t'étiqueter comme dans le temps d'Ettler les juifs on les reconnaissait avec les bandeaux jaunes on les envoyait à la chambre à gaz là si tu n'es pas vacciné tu vas être étiqueté tu vas être stigmatisé je ne suis ni pour ni contre moi je le quoi que ce soit je fais juste te décrire une situation qui devient vraiment bordélique comme jamais on n'aurait pu penser vivre un bordel comme ça c'est mondial en plus puis tu n'en as pas un qui est capable de gérer quoi que ce soit puis tu as les trois plus riches eux autres ils sont là obsédés à vouloir aller se promener avec des pailles dans le derrière à se faire souffler de l'hélium à 36 000 pieds dans les air il y a quelque chose qui ne marche pas rond il y a quelque chose qui ne marche pas rond ça ne va pas bien puis tu as ce delta qui est là partout qui a mis des villes trois villes majeures je pense en Australie qui sont en complet lockdown la progression en France de cette maladie là c'est incroyable ici ou ici un petit peu partout ils disent on prépare la quatrième vague on espère avec la passe sanitaire ou le passeport appelle-le comme tu veux éviter un autre confinement d'autres couvre-feu on veut pousser les gens à la vaccination pour essayer de se débarrasser de cette situation là comme me disait mon contact sinon si je te le dis ça va rester une pandémie permanente moi je ne sais pas mais je n'ai jamais pensé que je vivrais ça un jour mais je n'ai jamais pensé non plus que je verrais du monde comme Bezos Musk puis l'autre The Virgin dont j'ai oublié le nom puis d'autre ben je suis vous autres de cette même espèce être obsédé pendant qu'on est tous nous autres prêts avec notre petite misère eux autres ils veulent l'argent du gouvernement pour aller développer le tourisme spatial penses-tu vraiment que ça doit c'est tout ce qui nous manque dans la vie ça le tourisme spatial pour être heureux ça ça va régler tous les problèmes de la planète les misères les inéquités le tourisme spatial pour les petits bourgeois puis les riches du monde qui veulent prétendre être en apaisanteur en se faisant injecter puis souffler de l'hélium d'un fofoune moi je ne le sais pas en tout cas on vit toute une époque c'est tout un bordel regarde ce qui se passe là puis il est vraiment là le virus je parlais avec mon contact elle dit ça sort d'un sac tu ne veux même pas voir qu'est-ce qui se passe les poumons sont touchés les reins sont touchés tout le corps le cerveau est touché on sait bien que ce n'est pas un rhume ordinaire une grippette ordinaire c'est quelque chose de majeur puis on a perdu le contrôle de ça puis ça s'en va de pire en pire de variante en variante regarde les problèmes politiques les problèmes géopolitiques que Trump a causés aussi en quittant l'Afghanistan les pauvres afghans se retrouvent complètement à la casse départ après je ne sais pas combien de temps ils sont restés là 22 ans à dépenser des trilliards gaspiller des vies humaines pour se retirer pour que les talibans reprennent où ils avaient laissé quand tu dis que ça va mal ça va mal puis quand tu dis que les politiciens sont des bons à rien tu en as la preuve dans tout ce qui se passe tu n'as pas besoin de faire des études dans la science politique pendant des siècles pour te rendre compte que c'est tout des pas bons puis qu'ils ont tout un agenda puis qu'ils ont tout un plan puis que ce plan-là ce n'est pas d'améliorer la vie du monde loin de là en tout cas je voulais juste vous parler de ça ce dimanche soir parce qu'on passe un petit peu de temps ensemble c'est rare mais demain on va se retrouver parce que je suis en congé j'en ai d'autres à vous raconter on va se retrouver